L'animalité de l'être humain Deuxième partie L'animalité des dirigeants Chapitre 1 L'animalité des dirigeants des nations Grand 3 La guerre, une conséquence de l'animalité des dirigeants Les lois d'Elohim, notamment celles énoncées dans les Dix Commandements, sont censées Permettre aux êtres humains d'adopter un comportement qui les différencie des animaux En effet, s'il est permis à l'animal de tuer, de voler, d'avoir de multiples partenaires sexuels, Elohim ne veut pas que l'être qu'il a créé à son image se comporte de cette manière Malheureusement, les dirigeants du monde étant contrôlés par des esprits bestiaux, ceux qui sont sous leur autorité, et non pas sous celles d'Elohim, sont eux aussi contrôlés par ces esprits La principale conséquence de l'animalité des dirigeants qui sont sous la domination de la bête, c'est la volonté de changer les temps et la Torah Daniel, chapitre 7, verset 25 Il dira des paroles contre le Tréhaut, il harcèlera les saints d'Elioun, il aura l'intention de changer les temps et la loi, et ils seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps C'est pour cette raison que les élites dirigeantes votent de plus en plus de lois anti-machia, qui donnent libre cours à la bestialité. L'euthanasie, l'avortement, le mariage d'enfants, le mariage de personnes de même sexe, combinés à une culture musicale, cinématographique et littéraire impie, ces lois rendent l'être humain de plus en plus égocentrique et insensible à la souffrance d'autrui. Par exemple, chaque année, 10 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent de malnutrition et de maladies associées à ce fléau. Pourtant en parallèle des tonnes de denrées alimentaires sont gaspillées. Aujourd'hui, la crise alimentaire, due à la hausse des prix des matières premières, tue 25 000 personnes par jour. Dans ce contexte, ce phénomène macabre s'étendra à des centaines de millions de personnes dans les années à venir. Partout dans le monde, des manifestations, tournant parfois à l'émeute, comme ce fut le cas en Haïti, sont organisées pour dénoncer la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. L'Afrique de l'Ouest est particulièrement touchée par la famine, les « manifestants de la faim » au Burkina Faso, au Cameroun, au Sénégal ou encore en Côte d'Ivoire, font entendre leur détresse dans les rues. L'Egypte, où le pain était devenu un produit de luxe, a dû interdire l'exportation de certaines denrées pour les réserver à son marché agricole. Selon les Nations Unies, les prix mondiaux des denrées alimentaires en mai 2022 étaient supérieurs de près de 30% à ceux enregistrés en 2021. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, note en 2021 un indice moyen de 16,9% sur les produits laitiers et de 27,2% sur les céréales par rapport à 2020. Les projections ne prévoient pas d'amélioration à court terme. Ces élites ne se contentent pas de provoquer des famines, certaines se comportent même comme des animaux dans la jungle en refusant de partager butin et pouvoir. Elles accèdent au gouvernement par la violence et s'y maintiennent par la violence. Elles exercent une véritable dictature sur leurs citoyens et n'hésitent pas à exécuter ceux qui osent s'opposer à leurs plans. En effet, la dictature est un régime politique ou religieux caractérisé par une forme de pouvoir arbitraire, autoritaire totalement soumis à la volonté de ceux qui gouvernent. Dans ce type de régime, une seule personne, un groupe ou un parti va concentrer tous les pouvoirs sans possibilité de contrôle. Le vrai sens de la politique est donc déformé par les dirigeants dominés par leur côté animal. En réalité, le terme politique, qui vient du grec polis, désigne la cité grecque. C'est une communauté de citoyens entièrement indépendante, souveraine sur les citoyens qui la composent, cimentée par des cultes et régies par des lois votées par l'ecclésia, une assemblée ou des citoyens. Aujourd'hui, les intérêts des citoyens sont relégués au second plan. Car ces dirigeants n'hésitent pas à engendrer des guerres où des millions de civils sont sacrifiés, afin de permettre à ces chefs d'accroître leur influence et leur autorité sur la terre. Voilà pourquoi nous attendons la vraie cité, celle qu'Elohim a bâtie, la Yerushalem céleste. Grand A. Les guerres, conséquences de la cupidité de l'être humain. Plusieurs chefs d'État, à cause de la convoitise des biens que possèdent certains pays, organisent et créent des troubles dans le but de les piller. Matthaios, Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 7. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Depuis que Yehoshua a prononcé ses paroles, il y a plus de 2000 ans, la terre n'a pas cessé d'être secouée par les guerres malgré les efforts des humains pour instaurer la paix. Nous pouvons ainsi citer ces quelques exemples. Les guerres de religion qui ont fait des millions de victimes notamment lors de l'Inquisition. La guerre de 1870 qui coûta la vie à près de 200 000 personnes. La première guerre mondiale qui fit plus de 9 millions de morts. La deuxième guerre mondiale qui causa environ 60 millions de morts. La guerre d'Algérie avec plus de 250 000 morts. La guerre du Vietnam avec plus d'un million de morts. La guerre du Golfe qui fit plus de 103 000 morts. Le conflit israélo-palestinien qui chaque jour fait plus de victimes. La guerre actuelle en Ukraine qui a déjà fait des milliers de morts. Il n'est donc pas possible de trouver la paix dans ce monde puisque, les guerres, sont en réalité les manifestations extérieures de l'animalité de l'être humain. Grand B. L'exemple de la guerre au Congo-RDC. La guerre qui ensanglante la République démocratique du Congo, RDC, depuis près de 26 ans a pour origine le génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994. Pour rappel, le 6 avril 1994, l'avion dans lequel se trouvait le président Hutu Abirimana a été abattu en plein vol. En représailles, les natifs de son ethnie se déchaînèrent contre les Tutsis accusés d'être responsables de l'attentat. En l'espace de trois mois, entre 800 000 et 1 million de personnes, hommes, femmes, enfants, furent décimés à la machette et devinrent ainsi les victimes de l'un des plus graves génocides qu'ait connu le XXe siècle. Le massacre a été finalement stoppé, notamment grâce au FPR, Front Patriotique Rwandais, dirigé par Paul Kagame, qui organisa une riposte à la hauteur des violences commises depuis l'Ouganda. Les génocidaires se trouvant, à leur tour, pour chasser, se réfugièrent alors aux Aïrs, actuelles RDC, plus précisément dans la région du Kivu, où ils formèrent le FDLR, Force Démocratique de Libération du Rwanda. Très vite, près de 2 millions de Rwandais Hutus, craignant les représailles dans leur pays, allèrent s'installer à leur tour dans la région. Décidé à éradiquer la menace où tout une fois pour toutes, le FPR franchit aussi la frontière en 1996 en tuant sur son passage des centaines de réfugiés. 1. Première guerre du Congo, 1996 à 1997 En 1996, le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu ordonna à tous les Rwandais de la région de quitter le Zahir sous peine de mort. Mais ces derniers résistèrent et s'allièrent à la FDL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Zahir, un mouvement local, composé de soldats rwandais, ougandais, et congolais rwandophones d'origine Tutsi qui furent impliqués dans la chute du président Zahiroua Mobutu en 1997. Le pouvoir passa donc entre les mains de Laurent Désiré Kabila, et le Zahir devint la République démocratique du Congo. Pour autant, les violences ne s'apaisèrent pas, bien au contraire. L'AFDL, assoiffé de vengeance, ne s'attaqua pas seulement aux anciens miliciens du « Hutu Power », responsable du génocide Tutsi au Rwanda, mais aussi et surtout à un grand nombre de civils innocents, parmi lesquels étaient beaucoup de femmes et d'enfants. 2. Seconde guerre du Congo, 1998 à 2003 Le président Kabila désirait s'emparer des abondantes richesses minières se trouvant à l'est du pays, mais celle-ci était contrôlée par ses alliés d'autrefois, l'Ouganda et le Rwanda, qui ne tardèrent pas à riposter le 2 août 1998. Le Kivu passa alors sous autorité rwandaise tandis que la RDC se divisa. Kabila put cependant compter sur le soutien intéressé d'autres pays africains tels que le Zimbabwe, l'Angola, la Namibie, la Libye, le Tchad, et même le Burundi, officiellement dans le camp adverse, qui souhaitait profiter de l'immense richesse qui gît dans les sols de la province du Katanga, uranium, coltan, diamants, pour ne citer que cela. Ainsi, les raisons de la guerre au Congo ne reposèrent plus uniquement sur un antagonisme interethnique, mais aussi sur le pillage de ses ressources naturelles. Le conflit impliqua plusieurs pays africains auxquels s'ajoutèrent près d'une trentaine de groupes armés, ralliant des Hutus rwandais et congolais, des rebelles burundais, diverses milices, et des autochtones qui défendaient leurs terres. 3. Non-respect des accords de paix et inefficacité de l'ONU L'accord de paix signé en juillet 1999 à Lusaka demeura sans effet. Il faudra attendre l'ascension au pouvoir de Joseph Kabila, à la suite de l'assassinat de son père adoptif, pour que deux nouveaux accords soient signés en 2002, le premier entre le Rwanda et la RDC et le second entre l'Ouganda et la RDC. On commença alors à observer un ralentissement du conflit. Pour faire respecter l'accord de Lusaka, le Conseil de sécurité de l'ONU dépêcha un contingent baptisé Monusco, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, censé veiller au désarmement des milices sur place. Alors que la guerre est officiellement terminée, dans les faits, le sang continue à couler, ce qui soulève des questions sur l'impuissance de l'ONU à faire appliquer l'ordre dans ce pays. 4. Bilan et témoignages La RDC est à feu et à sang depuis plus de deux décennies, mais force est de constater que cela n'intéresse pas beaucoup les médias des grandes puissances occidentales. Pourtant, ce conflit est l'un des plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, les chiffres révèlent l'atrocité et l'ampleur de ce drame hors normes. Plus de 12 millions de morts Plus de 500 000 viols commis sur des femmes et des enfants 4 millions de déplacés Les enfants soldats Pendant la première guerre du Congo, les enfants soldats constituaient environ 60% des combattants en zone de conflit. Enrôlés de force, manipulés, traumatisés, ils seraient 22 000 à avoir pris par au combat depuis le début du conflit. Le témoignage de leur calvaire est tout bonnement effarant. Comme celui d'un ancien enfant soldat enlevé à l'âge de 13 ans. Lorsqu'ils sont venus dans mon village, ils ont demandé à mon grand frère s'il était prêt à rejoindre la milice. Il avait tout juste 17 ans et il a dit non, ils lui ont tiré une balle dans la tête. Ensuite ils m'ont demandé si je voulais m'engager, alors qu'est-ce que je pouvais faire ? Je ne voulais pas mourir. Ou encore celui de Serge Amizi, ancien enfant soldat en République démocratique du Congo. J'étais devenue une machine à tuer. On ne pleurait plus les morts tant il y en avait. On n'avait pas de médicaments pour soigner les blessures par balles ni de plâtre pour rétablir les fractures. Les plaies commençaient à pourrir, on amputait donc les bras et les jambes, à la scie à moteur, sans anesthésie.